Salut à tous c'est Molonel pour jeuxmobi.com et bienvenue dans ce récap sur l'actu des jeux mobiles. Cette semaine on a enfin une date de sortie pour le RPG Wuthering Waves mais on parlera aussi de petites nouveautés comme Dadditch 3D ou encore Super Farming Boy et de quelques gros jeux qui viennent de sortir ou qui ont été annoncés. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir et rejoignez notre serveur Discord pour discuter avec nous des dernières sorties et participer à des évènements avec la communauté. On est totalement impartial hein ! Ouais, pas du tout ! Le lien est en bas de la description et je vous souhaite une bonne vidéo. Allez c'est parti, on débute ce récap avec les préinscriptions à Wuthering Waves. Je vous conseille de commencer à faire de la place sur vos téléphones. L'ARPG de Kuro Games annoncé en 2022 s'apprête à sortir le 22 mai prochain sur Play Store, App Store et Epic Game Store. Je vous refais le pitch rapidement. Dans la dernière bêta en date du 17 mars, on pouvait découvrir un monde ouvert en 3D à escalader en style parcours, des combats dynamiques en temps réel et plus globalement un titre qui rejoint la catégorie des Genshin-like mais avec un monde plus sombre, celui de Solaris 3 et une aventure plus cadrée. Alternez entre offensive, esquive et parade avec des systèmes de QTE pour prouver votre valeur face à des boss. Progresser dans l'histoire et partez à la recherche de vos souvenirs dès le 22 mai prochain. Les visuels font très envie alors autant se préinscrire pour profiter des récompenses de lancement. Le Papa Radhi est de retour pour de nouvelles aventures. Après 4 opus disponibles sur console et sur mobile, il est temps pour lui de découvrir la troisième dimension avec l'annonce de Dadish 3D Mobile. On vous a déjà recommandé de tester les jeux Dadish et la formule Daily Dadish avec un niveau quotidien imaginé par le développeur Thomas K. Jung. Côté gameplay, vous incarnez un Papa Radhi qui court et qui saute à travers différents levels à la difficulté croissante. La formule revient en 3D dans ce nouveau titre avec des boss redoutables et des assauts ennemis à éviter sous la forme d'aliments de fast food. La recette est efficace avec une bande son entêtante, des dialogues pleins d'humour et une mécanique de Dying Retry qui vous donnera envie de vous surpasser pour venir à bout de la cinquantaine de niveaux. Chevauchez un hamburger, affrontez des boss dans des combats en 3D et partez à la recherche des enfants radis perdus partout dans le monde pour la sortie prochaine de Dadish 3D sur Android et iOS. On enchaîne avec Astra Knights of Veda qui vient tout juste de sortir. Le RPG en side-scrolling ramène un peu de nostalgie sur téléphone. Prenez part à des combats au tour par tour dans ce jeu à l'ambiance sombre et à la DA originale. Montez votre team en alliant les compétences des chevaliers de la déesse Veda et dominez les phases d'action tactiques dans les donjons et face à des boss. Plongé dans l'histoire est le riche univers d'Astra Knights of Veda disponible gratuitement sur Android et iOS. Dimanche dernier, je vous parlais des projets de CD Projekt de partager ses licences maison comme The Witcher et Cyberpunk avec des développeurs tiers qui pourraient proposer des portages mobiles. Et bien cette semaine c'est Warcraft qui a le droit au même traitement. John Hyte a répondu à IGN au nom de Blizzard qu'ils étaient ouverts à l'idée de faire la même chose que Riot Games en ouvrant leur licence Warcraft à d'autres studios qui travailleraient sur des jeux spin-off. Je fais une courte pause dans ces actus mobiles de la semaine pour vous demander de vous abonner à la chaîne si notre contenu vous plaît. Vous êtes parfois nombreux à regarder nos récaps chaque dimanche sans nous suivre et votre soutien compte énormément pour nous alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne passer à côté d'aucune de nos vidéos. Merci d'avance à tous ceux qui le feront et on reprend tout de suite avec la prochaine actu. 2048 rencontre le bubble shooter dans le jeu phénomène Souka Games qui arrive sur mobile. Alignez les fruits identiques qui fusionnent entre eux pour créer d'autres fruits et secourer un maximum de points. Plus vous atteignez des fruits évolués, plus le score monte haut et même si c'est un jeu mignon qui ne vous dit pas grand chose, faites très attention à l'addiction qui arrive sans prévenir. VNJ Games a entamé la bêta fermée de Metal Slug Awakening, le dernier jeu en date de la licence Metal Slug. Pour y accéder, une seule règle, premier arrivé, premier servi. Ce test sur Android et iOS du titre Run'n'Gun durera jusqu'au 10 avril et vous pouvez tenter l'aventure en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs. Profitez en free to play d'un jeu PVE dans lequel vous devez combiner des armes et des personnages pour avancer tel un tireur fou. Au Yoverse, les créateurs de Genshin Impact ont déjà accumulé plus de 30 millions de préinscriptions pour la sortie de Zenless Zone 0. Leur open world free to play post-apocalyptique débarquera donc sur consoles, PC et mobile. dans les mois à venir. Il est toujours prévu pour 2024 mais avec Wuthering Waves qui approche, on risque déjà d'être pas mal occupé. On entre maintenant dans le dessin cartoon et très coloré de Super Farming Boy qui vient d'être annoncé sur mobile. A l'écran, ça saute, ça bouge et on n'est pas tout à fait dans l'ambiance chill de Stardew Valley. Et pourtant, le concept de base est vraiment le même. Vous devez vous occuper de vos plantes bandes en plantant des fruits et des légumes et en rencontrant d'autres personnages plus ou moins sympathiques. En fait, la majeure différence, c'est que le cocktail est visiblement sous LSD. Vous récoltez vos produits frais avec des combos et des réactions en chaîne. Le monde est rempli de créatures à tabasser pour récupérer des graines mais aussi de combats de boss redoutables. Et d'ailleurs, votre jardinage subit aussi des changements de saison original et improbables, voire radioactives. Côté contrôle, on est sur du bon drag and drop ultra simple. Au final, on a vraiment hâte de tester ça sur mobile même s'il n'y a pas encore de date de sortie pour Super Farming Boy. Si vous êtes un joueur mobile de longue date, vous connaissez très probablement Monument Valley, une série de deux jeux premium mémorables de type puzzle game. In-game, vous évoluez dans des niveaux à la géométrie impossible menés par la princesse silencieuse au bout de chaque chemin en manipulant le monde qui l'entoure. Marcher au plafond, déformer les routes, aligner des éléments incroyables dans le vide et créer toujours plus de plateformes. Et surtout, faites-le pour les 10 ans du jeu. Us2Games propose quelques goodies comme des wallpapers et une vidéo qui célèbre cette décennie d'existence. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, une petite frise semble teaser l'arrivée de Monument Valley 3. Cette semaine, on découvre également le trailer du jeu Codename G à l'ambiance wuxia et fantastique. Le trailer est très beau mais présente un monde ouvert qui ressemble plutôt à une démo CGI qu'à un truc jouable. Par contre, ça donne vraiment envie de se balader au milieu des lampions sur le marché nocturne dans la dynastie Tang. Le jeu est encore très mystérieux mais son communiqué d'annonce officielle explique qu'il regroupe différentes dimensions qui coexistent comme le monde des démons, des dieux, le royaume des esprits et celui des mortels. Votre aventure devrait vous mener dans chaque dimension avec ses propres personnages, ses contraintes, ses mystères et la mythologie chinoise. L'année est rythmée par plusieurs conférences et événements majeurs en jeu vidéo. En plus des événements généraux comme la Gamescom ou le Summer Game Fest, il y a aussi les conférences des développeurs qui se sont multipliées ces dernières années. On a notamment la présentation du Ubisoft Forward qui revient cette année, et pour ça vous pouvez marquer la date du 10 juin prochain dans vos calendriers. Pour l'occasion, l'équipe de com Ubisoft vous prépare un live depuis Los Angeles et streamer en ligne sur Ubisoft.com. On attend des annonces et on espère qu'il y aura du bon sur mobile car Ubisoft a un peu déçu dernièrement. Rainbow Six Mobile se fait toujours attendre même si les abonnés Netflix ont pu tester, Rainbow Six SMOL pour patienter et Assassin's Creed Jad est repoussé à 2025. Pour le coup, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il y aura en mobile cette année. Bienvenue dans le monde post-apocalyptique de Once Human. Cette semaine, le jeu a ouvert sa bêta sur PC après l'avoir repoussé et les retours des joueurs sont plutôt bons. In-game, l'expérience de survie en multijoueur vous met face à des créatures monstrueuses et un monde dévasté dans lequel vous devez fabriquer de l'équipement et des armes pour étendre votre territoire. Vous jouez un méta humain qui utilise le pouvoir de Stardust, une créature extraterrestre qui a contaminé les êtres vivants. Et pour le coup, il y a pas mal de choses à apprendre sur cette bestiole si vous arrivez à vivre assez longtemps pour ça. Starry Studio et NetEase ont offert des récompenses de lancement du serveur de test et si l'aventure vous tente, la bêta arrive sur mobile le 11 avril. Ça vous donne l'occasion de vous inscrire et de pouvoir tester Once Human sur téléphone avant sa sortie qui est toujours prévu pour le troisième trimestre de 2024 si on en croit la page Steam officielle. Pikpok vient de lancer son Match 3 Super Monsters At My Condo sur téléphone. Cette version comprend une histoire étendue inspirée des jeux télé. Stacker trois morceaux de bâtiments de la même couleur pour les faire disparaître sans détruire le bâtiment lui-même. Découvrez ce mini concept sur Android et iOS en free to play si vous n'avez pas trouvé votre bonheur sur les stores. Pour le coup, je ne promets aucun fun mais c'est une exploration de la jungle des nouveautés. Les jeux GPS de Niantic ne sont pas tous convaincants et on voit d'autres concurrents à monter les escaliers de Pokémon GO et se faire une place sur certains téléphones. Garden Walk est un nouveau jeu de cette catégorie qui compte votre nombre de pas et développe un jardin en fonction des objectifs quotidiens que vous remplissez. Garden Walk Plant Grow Games est disponible sur iOS pour ceux qui veulent associer jardinage et trajet à pied. L'abonnement premium du Crunchyroll Game Vault s'offre deux nouveaux titres cette semaine. Dans Exus le premier jeu, vous choisissez votre transformeur, un robot armé et volant qui dégomme des ennemis tout en continuant de voler avec ses jetpacks. Faites face à des boss et déplacez-vous dans les airs pour récupérer des boosts et de la vie. Multipliez vos tirs et passez les différents niveaux tout en évitant les projectiles adverses. Et pour Sushi Robots, c'est un jeu du style puzzle game dans lequel vous devez gérer un tapis roulant de sushi avec des clients difficiles. Cartoon est plutôt mignon, Sushi Robots peut quand même faire monter la pression comme Overcooked si vous ne réfléchissez pas assez au mouvement des plats. Les joueurs en Thaïlande, en Indonésie ou dans le reste du monde avec leur VPN braqué sur l'un de ces deux pays peuvent maintenant tester l'early access de City of Outlaws sur Android. C'est un open world tourné vers le crime qui tente de s'inspirer du succès de GTA et propose plusieurs types de missions, des combats et de la personnalisation d'avatar pour faire de vous un gangster reconnaissable. Partez dans des cours extrêmes pour vous échapper et dominez le monde en PVP sans aucune pitié dans l'early access de City of Outlaws sur Android. The Mystery of Agengro vient de sortir. C'est un jeu d'horreur développé par un type en solo. Déverrouiller des cadenas, explorer un environnement étrange et ramasser des objets pour progresser. Tourné vers la narration et l'immersion, The Mystery of Agengro s'inspire de titres connus comme Amnesia. Alors lancez-vous et tenez le coup face à l'ambiance pesante des pièces obscures et tentez de percer le mystère d'Agengro sur Android. Rassurez-vous pour les genres iOS, le jeu arrivera dans quelques jours sur l'Apple Store. Les petites créatures colorées de Dumb West to Die connaissent toujours plus d'adaptations. Et cette semaine, on apprend que le jeu Dumb West to Survive arrive en exclusivité dans l'abonnement Netflix sur mobile. Votre objectif est de survivre dans la nature sauvage. Du moins, c'est ce que montre le teaser de 10s qu'on a pu découvrir et il n'y a pas encore de gameplay. Si vous aimez les jeux de survie et que je vous parle d'un monde où les humains sont plus petits que des fourmis, vous allez sûrement penser à Grounded. Et bien le titre récent Little Lens en inspire pour son lancement sur Android. Le titre est désormais disponible aux Etats-Unis, en Australie et au Canada et sort progressivement dans d'autres territoires. In-game, vous êtes un peu le dernier maillon de la chaîne alimentaire et le monde bien plus grand que vous ne vous fera aucun cadeau. Récolter des ressources, construisez un abri, crafter de l'équipement, combattez des boss et apprivoisez certains insectes pas si méchants dans Little Land. The Bear Ustery from the World of Gras prépare sa sortie pour le 16 avril prochain. Cet ours un peu étrange et un petit partent ensemble à l'aventure dans le monde de Gras. Bizarre mais attachant, ces héros dessinés à la main déroulent une histoire touchante et relaxante au fil de 5 chapitres dans une ambiance de contes pour enfants. Pour l'instant, vous pouvez seulement vous préinscrire au jeu, mais à sa sortie, il sera testable gratuitement et proposera ensuite 4 chapitres premium pour compléter l'aventure. Plusieurs news majeurs n'ont pas eu droit à un segment complet dans ce recap, mais je vais reprendre quelques actus dans un petit zapping rapide. Pour commencer, Heroes Evolved fête son 7e anniversaire, la Russie chercherait à développer son industrie gaming même s'il faut s'en tenir à distance, Stumbleguys collabore avec Donjons et Dragons pour le 50e anniversaire de cet univers fantasy, Epic Seven s'associe de son côté avec Overlord et State of Survival accueille les Tortues Ninja dans son jeu de gestion de zombies, Star Wars Galaxy of Heroes va arriver sur PC. J'espère que vous avez bien profité du début du rush server du relancement de DoFuStouch cette semaine. Et pour finir, Sky Children of the Light annonce un événement live à Tokyo du nom de SkyFest pour ses 5 ans. Cette semaine, on ne vous proposera pas de recommandations parce qu'on fait le plein de testing de notre côté, mais si vous voulez découvrir les dernières sorties de qualité, je vous propose de mater notre top des jeux du mois d'avril sur téléphone. Dans tous les cas, ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz